10 Proverbes Thème, guerre 1. L'un se plaignait d'aller à la guerre, et l'autre de manger un gâteau au miel. Proverbe géorgien Ce proverbe géorgien signifie que chacun a ses propres préoccupations et problèmes, qui peuvent sembler insignifiants ou futiles pour les autres. Il met en lumière le fait que les soucis et les difficultés sont subjectifs et propres à chacun, et qu'il est important de respecter les préoccupations des autres, même si elles semblent moins graves ou importantes que les siennes. 2. Avant que le trouillard soit équipé, la guerre est achevée. Proverbe provençal Ce proverbe provençal signifie qu'une personne qui est trop craintive ou hésitante pour agir rapidement ou prendre des décisions risque de manquer des opportunités ou d'arriver trop tard. En d'autres termes, celui qui agit avec lenteur ou qui hésite trop risque de rater sa chance, car les circonstances ou les opportunités auront déjà changé ou disparu lorsque cette personne sera prête à agir. Il met en avant l'importance de la réactivité et de la prise d'initiative dans certaines situations, surtout en période de conflit ou de compétition. 3. Pire est la crainte de la guerre que la guerre même Proverbe français Ce proverbe français signifie que souvent, la peur de quelque chose est pire que la réalité de cette chose. Dans ce cas, il s'agit de dire que la crainte de la guerre peut être plus terrible que la guerre elle-même. Cela souligne l'impact psychologique et émotionnel que la peur peut avoir sur une personne, parfois plus que la situation réelle. 4. Avec terre on a guerre, et sans terre misère Proverbe français Ce proverbe français signifie que posséder des terres peut mener à des conflits et des guerres, mais ne pas avoir de terre peut mener à la misère. En d'autres termes, il souligne les défis et les tensions liées à la possession de terre, tout en soulignant l'importance de la terre comme source de subsistance et de richesse. 5. La guerre doit avoir pour but une paix sûre Proverbe latin Ce proverbe latin, « la guerre doit avoir pour but une paix sûre », signifie que le but de toute guerre devrait être d'aboutir à une paix durable et stable. En d'autres termes, il souligne l'importance de mener des actions militaires avec pour objectif ultime d'instaurer une paix solide et pérenne, plutôt que de simplement chercher à détruire l'ennemi. Ce proverbe met en avant l'idée que la guerre ne devrait pas être un moyen en soi, mais un moyen d'atteindre la paix et la stabilité. 6. Qui prêche la guerre est le prédicateur du diable Proverbe français Ce proverbe français signifie que celui qui encourage la guerre ou incite à la violence est en réalité un agent du mal. En d'autres termes, celui qui promeut la discorde et les conflits agit de manière néfaste et contribue à propager le mal plutôt que la paix. 7. L'aigle guerrier n'engendre point de timide colombe Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que les caractéristiques d'une personne forte et courageuse ne se transmet pas nécessairement à ses descendants. En d'autres termes, le fait d'être fort et courageux ne garantit pas que les enfants de cette personne le seront également. Cela souligne que les qualités individuelles ne sont pas automatiquement héritées, et que chaque personne est unique, même au sein d'une même famille. 8. Qui cherche la guerre est un monstre. Qui l'aime n'est pas un homme. Proverbe chinois Ce proverbe chinois met en avant le fait que la guerre est une chose terrible et destructrice. Il suggère que ceux qui cherchent activement la guerre et la violence sont comparables à des monstres, car ils provoquent des souffrances et des destructions. En revanche, ceux qui aiment la guerre et la violence sont considérés comme inhumains, car ils ne sont pas capables de compassion ni de compréhension envers autrui. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de la paix, de la compassion et de la compréhension mutuelle pour maintenir l'humanité et éviter les conflits destructeurs. 9. Tous ceux qui vont à la guerre ne sont pas tués. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que tous ceux qui s'engagent dans une action risquée ou dangereuse ne subiront pas nécessairement de conséquences graves. En d'autres termes, le simple fait de s'engager dans une entreprise périlleuse ne garantit pas que des dommages seront subis. Cela souligne l'idée que tous les risques ne se concrétisent pas et que certains peuvent s'en sortir indemnes malgré les circonstances dangereuses. 10. Deux n'y a jamais eu si grandes guerres qu'on n'en soit venu à une paix. Proverbe belge Ce proverbe belge signifie que même lors des périodes de conflits et de guerres les plus intenses, il est toujours possible de parvenir à une résolution pacifique et à la paix. Il souligne l'idée que malgré les différences et les tensions, il existe toujours un moyen de trouver un terrain d'entente et de mettre fin aux hostilités. Ce proverbe met en avant l'espoir et la possibilité de réconciliation, même dans les situations les plus difficiles. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous ! Merci.